Ton premier gros show à Musique Plus, c'était Rocambolesque? Non, en fait, le premier gros show, ça a été Les aventures du Grand Talbot. C'était avant Rocambolesque, le quiz? Oui, à Rocambolesque, on va en parler tantôt. Mais j'appelle l'armée parce que je veux faire un show avec un punch. Tu sais, tu veux commencer fort? J'appelle l'armée. M. Sergent Réjean Duchesneau, je me souviens toujours de son nom. Excuse-moi, c'est ma blonde qui dit « oublie pas le... » C'est James Bond, c'est-tu? Donc, j'appelle Duchesneau à l'armée et je dis « Salut, mon nom est Denis Talbot, vous ne me connaissez pas encore. Je travaille à Musique Plus, mais je veux faire un tour de F-18. » Il s'est dit « Ah, ok, oui. C'est quoi? Où tu travailles? À Musique Plus. » « Ah, vous autres, ils pensent qu'on va aller chercher des nouveaux soldats. » Je te rappelle, dans quelques minutes, je me suis dit « Ok, donc Carlos will call you, ça va être ça. » Le téléphone somme dans 20 minutes et il dit « Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? » « Ouh, là, je suis content. Je n'ai pas d'ordinateur encore pour faire mon montage, rien, mais j'ai une règle de F-18 qui m'attend. » Fait que là, lui, il m'a bouqué ça. Puis, la base de Bagotville, avec les gars, les filles là-bas, c'est devenu mon Disney World. J'étais allé m'amuser là-bas, j'ai fait des affaires. Ils m'ont saussé au bout d'une corde dans le lac, attaché au bout d'un truc de rescue. Il n'y a rien que je n'ai pas fait là-bas. On a eu plein, plein de fun. Mais ça a été ça, le premier gros show. Ça a été vraiment... Mais aussi, le tour d'avion, il me contait. Le gars, il faisait un test où il passait quelque chose. Fait que lui, il est comme « Regarde, moi, je m'en calise ton émission, je vais passer mon test à Bagotville ». Ah oui, c'est-à-dire qu'il a fait faire un estito d'avion. Il s'appelle Joël Roy, j'espère qu'il écoute le podcast. Je tiens à saluer. Merci beaucoup de cette belle ride qui a duré une heure et demie. Fait que je le rencontre. Puis lui, il ne veut pas rire parce qu'il passe un grade. Fait que dis-moi, Denis, là, tu vas dormir en arrière. C'est-à-dire que ça fait une journée et quart, tu es en onde, fait que tu essaies d'être funny guide. « Hey, hey, hey ! » C'est exactement ça, tu as mis le doigt dessus. Mais avant de m'asseoir les fesses dans l'avion, il m'a envoyé à Trenton. OK. Ça, c'était une autre paire de manches. Là, j'arrive, puis le colonel qui me voit arriver en jeans dit « Non, non, ça ne prend pas un uniforme ». Fait qu'il me passe un de ses flight suits. Puis moi, je ne sais pas, mais j'ai les grades qui sont là. Là, je me promène sur la base avec mes cheveux longs, mes running shoes. Là, le monde, il vient de red-red quand je passe. Salut. Là, je pogne un lifer, un gars qui est là, puis c'est toute sa vie, c'est l'armée. Un anglais d'Ontario, là, tu sais, lui, là, c'est sa job, c'est de mener des hommes. Lui, il a connu les tranchées, le couteau d'embauche. Moi, j'arrive avec mes cheveux longs, puis le petit du chêneau qui me suivait, le petit major, il est en arrière, puis lui, il a échappé du chêne à chaussures sur son uniforme. Il était en jeans, parce qu'il n'a pas le droit d'avoir du chêne à chaussures, mais ça va plus vite. Il s'est fait pogner. Il était en jeans, puis il a son haut de chemise d'armée. Mais il n'a pas l'air d'un gars qui est dans l'armée trop, trop. Moi, je suis devant, puis l'autre, il me regarde et il dit, « You are a disgrace to the uniform. » Ah! On dirait un début de vidéoclip de Twisted Sister. « C'est quasiment ça! C'est quasiment ça! » « What do you want to do with your life? » « I want to rock! » « I want to rock! » Mais là, lui... J'ai appris les bananes sur sa chemise. Là, il était red, red. « Major, il n'est pas grand, excuse-moi, Réjean. » Puis il essaie de se parler dans la face, mais il n'est pas capable. Fait que là, il tourne au ton. Il l'a emmené dans une autre pièce. Il s'est fait engueuler. Le gars, il est revenu, il me dit, « I'm sorry, sir. » Là, il est parti. Le soir, quand on n'était pas en une bière au messe, je n'aurais pas été m'asseoir à côté de lui. Il était à manger une maudite. Ah oui, il était arrogant. J'ai appris comment éjecter. J'ai appris comment... Qu'est-ce que c'était d'être en... En hippopotame. En hippopotame. Moi, j'avais hypothénie. Ça, ce n'est pas des missions. Tu kick un coup d'incontent, l'hippopotame panique. Il simule 22 000 pieds d'altitude. Puis là, c'est comme si tu manquais d'air. Donc, en hypoxie. Donc, là, tu... Là, tes poumons, ils font... Là, tu t'évanouis un peu. Pas de suite. Non, il faut que tu saches qu'est-ce que ça va te faire. Parce que c'est surprenant. Ta bernouche, tu n'as pas d'air. Puis à un moment donné, ta cage thoracique, tu fais... Voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu as le vent en face. J'imagine, ça ne m'est pas arrivé. Tu es comme un cartoon qui veut se battre. C'est ça. Mais là, après ça, ils font faire l'inverse. Là, ils t'amènent dans un truc. Et puis là, ils te montrent très, très haut. Puis là, ils te laissent longtemps sans oxygène. C'est très le fun. Là, tu es dans ta pièce. Et là, chacun de nous, on a un système d'alarme qui va nous avertir quand on a besoin d'air. Moi, c'est un frisson dans le dos. Là, il faut que je me plug dans de l'oxygène. Sinon, tu perds la carte. Fait que là, je dis, moi, je vais pousser ça un petit peu plus loin. Je dois regarder ce que ça fait, ça, pour vrai. Qu'est-ce qui arrive après? Là, tu as un gars qui compte... 10 seconds. OK. 20 seconds. Puis là, à 30 secondes, il faut qu'il te branche. Plug him in. Là, je pars, bang. Il y a un grand bout que j'ai fait, que j'ai été filmé, que je ne me souviens pas. J'ai un V dans le front des veines. Là, je suis comme Géraldine. Je pense que la moitié de mes podcasts, j'ai fait tout de suite. C'est un peu ça que c'était. Mais là, ils te font dessiner pendant ce temps-là. Il faut que tu écrives ton nom. Il fallait que je dessine un arbre de Noël. La feuille n'était pas assez grande, mon ami. Je dessinais. Puis je regardais là, t'as comme... Je faisais la même affaire, moi, tout aussi. Tu criais-tu dans l'avion? Signe-moi, Michel! Fuck, il dit quel col, tabarnet! Ça a été ça, le premier show. On y a goûté. Après ça, je suis allé m'asseoir dans l'avion. Puis c'est là que j'ai rencontré Joël qui me dit, là, je me sens que si tu dors en arrière, il y a des gros chances que tu vas dormir tout le long. Puis si tu vomis dans mon avion, c'est toi qui lave. Moi, je ne touche pas à ça parce que moi, je n'ai pas le goût de faire ça. J'ai une carade à passer. Mais il a accepté et je me suis fait brasser mon ami pendant une heure et demie. Tu vois ça dans Top Gun, les gars sont en l'envers et ils jasent. J'ai dit, il n'y a pas de danger, prends les missiles. Holy shit! Tu es collé dans le vent, tu as la bouche. Puis c'est incroyable. Ça fait mal physiquement. J'avais l'impression d'avoir fait l'entraînement avec Schwarzenegger. Je ne sais pas. Écoute, j'étais poqué partout. J'ai eu des orteils, des ongles d'orteils qui sont devenus noirs. Tu sais, comme quand tu te cingues. Ah non, j'ai écouté des veines dans le cou de péter. Tu sais, tu t'en vas et m'en est. Les G négatifs, c'est quand le sang part de tes pieds puis il monte dans ta tête. Ça, tu ne peux pas contrôler ça. Le contraire est vrai. Tu peux contrôler avec les G pants parce qu'il te met des culottes pour serrer tes jambes pour garder le sang pour les G positifs dans ta tête. Les G pants? Oui, ça sert. C'est ça que ça fait gangster. Il faut même des G pants. I got my G pants on. Mais quand tu tournes, ça sert, ça sert. Fait que tu te places les talbotines comme il faut parce que ça squeeze en tabernouche. Je trouve que ça fait. C'est comme des bas de diabétique, mais en plus. Genre tu vends sur Wish. Mais y'a-tu juste les G pants ou il y a un G code? Ça monte jusqu'ici. OK. G code. Mais ça sert vraiment très fort. Donc ça empêche le sang de quitter ton cerveau donc tu peux rester alerte plus longtemps. Mais l'inverse, t'as beau souffler, t'as beau tenir, y'a rien à faire, le sang part de tes pieds quand tu fais des G négatifs et ça va dans ta tête et là ce que ça fait c'est que ta vision revient comme rouge et là ça fait ouf 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 là t'as l'impression de regarder dans un rouleau de papier toilette. Tu vois vraiment plus rien. Tu viens un hydrocéphale. C'est ça. Puis après ça, normalement tu perds connaissance. C'est un nouveau mot j'ai appris cette année. T'es comme c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Bonjour. Bonjour. J'ai besoin d'un casque. Tu veux manger de la soupe. Fait que c'est ça, t'sais, on a vécu ça puis quand là tout le monde m'a posé la question. T'as-tu été malade? J'ai pas été malade dans l'avion mais en mettant un pied à terre. Ah, c'est ça. Mais c'est pareil comme virer une grosse brosse, ça, c'est-à-dire. Moi, tout ce que t'as conté, ça m'est déjà arrivé dans un blanc-côte. T'sais, les veines, les varices, les pieds, quand tu te colles. Les ongles d'orteils. Ben oui, les bouts que t'oublies. Check ça, ça c'est son ongles d'orteils qui s'est rentré dans l'oreille. Reste réveillé avec un épaule disloqué. Mais t'es arrivé. C'est tout. Alka, j'envis pas ta vie, même.